Princesse Bouton de Rose, une princesse plus que parfaite En 10 leçons, devenir une princesse plus que parfaite Bonjour jeune lectrice, je suis la princesse Bouton de Rose, ravie de faire ta connaissance Pour devenir une princesse plus que parfaite, une PPP, je dois réussir 10 épreuves Et ainsi récolter 10 étoiles scintillantes Accepterais-tu de me donner un coup de main ? Cela me serait très utile Leçon 1, s'occuper parfaitement des autres Les parfaites princesses rendent service sans qu'on le leur demande Chaque jour, j'arrose les plantes, je nourris les signes du château Et vérifie qu'aucun des 10 oisons d'or ne manque à l'appel Tu comprends, le parc est si vaste qu'il y a de quoi s'y perdre J'ai décroché une étoile en vérifiant la présence de nos 10 pensionnaires aux étoiles d'or Peux-tu en faire autant ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le coin des histoires 9, abri de jardin 10, une étoile 10, une étoile Leçon 2 Se maintenir en forme et garder l'entrain Programme du tournoi royal Parcours semé d'embûches Parcours semé d'embûches Lancé de couronne Relais avec cuillère et œufs Épreuve de saut Cerceau magique Épreuve d'endurance Danse acrobatique Lancé de balle en or Course en sac Ruban magique Parcours semé d'embûches Les parfaites princesses raffolent des tournois On s'y amuse tellement Chaque jour, comme les vrais athlètes, je m'exerce au saut à la corde pour me muscler Et je fais de la gymnastique pour rester souple Tout cela dans la bonne humeur Mes amis comptent sur moi pour mettre de l'ambiance dans leur goûter d'anniversaire Et je me surpasse au kermesse J'ai gagné une étoile en réussissant 10 figures avec mon ruban magique Grand tournoi royal Une étoile Leçon 3 Cococter de parfaits gâteaux Les parfaites princesses ont beau aimer le rose par-dessus tout Elles n'en sont pas moins des cordons bleus Avec mes amis Luna et Étincelle, nous réalisons des petits gâteaux que nous nous plaisons ensuite à décorer Fourrère garantie Les meilleures recettes de la fédulogie Ingrédients 50 g de beurre 50 g de sucre en poudre 1 oeuf 50 g de farine 20 petits moules en papier 1. Battre le beurre, le sucre et les oeufs dans un saladier 2. Ajouter la farine bien mélangée 3. Remplir les moules jusqu'à mi-hauteur avec la mixture obtenue 4. Cuire 10 minutes dans un four préchauffé à 180 Thermostat 4 5. Laissez les gâteaux refroidir avant de les décorer J'ai remporté une étoile en confectionnant des gâteaux pour tous mes cousins Leçon 4 Chérir tendrement sa licorne Luna, Étincelle et moi sommes très attachés à nos licornes et elles le rendent bien Pour nous faire plaisir, elles se mettent en quatre lors de la fête de la licorne afin de décrocher des récompenses Bravo ! Bravissimo ! Programme de la fête de la licorne Concours de beauté, adhésion au club, saut d'arc-en-ciel, concours de dressage, chasse aux papillons J'ai reçu une étoile en récompense de la toilette exceptionnellement raffinée de ma chère lactée Une étoile Leçon 5 Faire preuve d'un parfait bon goût Les parfaites princesses recevant de multiples invitations et se rendant fréquemment à des réceptions Elles se doivent d'être impeccables et de s'habiller avec une parfaite élégance Assortir à la perfection ma couronne à ma tenue rose préférée m'a valu une étoile Qui sera le prince de la nuit ? Au programme joute, dressage de dragon, sauvetage de princesse, ascension de très haute tour Venez nombreux ! Leçon 6 Être une parfaite demoiselle d'honneur Les parfaites princesses adorent se rendre à des mariages Surtout lorsqu'elles ont été choisies comme demoiselles d'honneur Vive les amoureux ! Ils se sont dit oui pour la vie Lançons une pluie de confettis L'heureuse élu m'a remis une étoile car je me suis montré la plus appliquée du cortège Leçon 7 Ne pas oublier ses affaires princières Lundi, le club des licornes Mardi, atelier, dites-le avec des fleurs Mercredi, école de danse Jeudi, cours de natation Vendredi, ornithologie Une princesse participe à des activités toutes les plus excitantes les unes que les autres Quelle chance ! Mais attention ! Les étourdis ! N'oubliez pas votre matériel La solution, dresser des listes et les afficher dans sa chambre à côté de son emploi du temps Au cours de natation, les sirènes apprennent aux princesses à plonger et à nager à la perfection J'ai obtenu une étoile pour avoir pensé à apporter toutes mes affaires Leçon 8 Sauver ses copines des griffes d'un dragon L'encyclopédie des dragons Comment les reconnaître ? Naseaux fumants, crocs acérés, griffes aiguisées, piquants redoutables Ailes rapides que pointues Les signes qui ne trompent pas Ossements, empreintes, flamèches, vieilles feuilles Leurs repères de prédilection, châteaux abandonnés, bois très sombres, grottes humides Sauvetage mode d'emploi 1. Enfourcher sa licorne et surprendre le dragon par derrière 2. Prendre garde à la queue pointue et au naseau fumant 3. Saisir la copine en danger et la hisser à ses côtés sans s'arrêter dur dur 4. S'enfuir au triple galop Les dragons ont la fâcheuse habitude de se jeter sur vous quand vous vous y attendez le moins C'est pourquoi les princesses, avisées, ouvrent l'œil Et le bon ? Elles devraient pouvoir compter sur la main secourable des princes Mais ils sont rarement là quand on a besoin d'eux Cela oblige bien souvent les princesses à se débrouiller toutes seules J'ai hérité d'une étoile lors du sauvetage de mon amie Luna Le son neuf Se montrer digne en public Il faut bien le dire Certaines réceptions pour grandes personnes sont affreusement longues pour les enfants Mais une parfaite princesse prend sur elle et ne bouge jamais dans de telles circonstances Elle ne bouge jamais dans de telles circonstances J'ai bien mérité mon étoile après avoir fait la conversation à un vieux roi ennuyeux comme la pluie Astuce, compte les pierres précieuses qui ornent la couronne des convives Tu verras, le temps passe ainsi plus vite Leçon 10 Rompre le mauvais sort jeté à un prince Pas facile de distinguer les gentils des méchants quand sorcières et lutins se déchaînent Et quelquefois les princes sont même changés en grenouilles Mais attention, toutes les grenouilles ne deviennent pas des princes quand on les embrasse J'ai eu une étoile en misant sur la bonne grenouille Astuce, profite de l'expérience des princesses célèbres Méfie-toi des belles pommes rouges Surtout si une vieille femme te les propose Tu risquerais de te faire empoisonner Signé Blanche-Neige PPP, une princesse plus que parfaite Merci, grâce à toi j'ai gagné les 10 étoiles Essaye à ton tour de devenir une princesse plus que parfaite Et tu verras, tu feras le bonheur de ta famille, de tes amis et aussi le tien Voilà un petit cadeau pour te remercier de ton aide si précieuse Merci